et bien salut tout le monde c'est pineapple on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette carrière avec le fc rouen donc quand je tente cet épisode je l'ai tourné juste en fait à la suite du 22 donc je verrai pas j'ai pas vu vos commentaires sur l'épisode du 22 puisqu'il sort demain pendant le moment où je tente enfin bref vous m'avez compris parce que je pars en vacances donc voilà pendant une semaine vous allez voir des épisodes que j'ai déjà tourné et donc ça sera la cette fin de saison avec le football club de rouen donc qu'est ce qui s'est passé entre les deux épisodes alors les deux épisodes on s'était arrêté ou en 16e de finale et ben c'est vraiment mitigé la défaite à belfort qui fait mal le match gagné à concarno comme vous voyez durement match nul à lui franche plutôt un bon résultat 0-0 face aux red stars parce que l'aurice pas joué au cfx plus au bout de 10 minutes donc voilà là on a vraiment plus le droit à la défaite surtout que dans cet épisode on fait consola ajaxio non plus droit à la défaite interdit c'est que gagner il faut que gagner et donc on est parti pour ce match face à consola au passage et oui peut-être on va se racheter je sais que un consortium n'est pas forcément la meilleure chose mais au moins voilà c'est un vierès président là parce que je cache pas qu'il est un peu chiant et donc c'est plutôt pas mal on est donc parti pour ce match face aux red stars alors quelle équipe est que forcément lorenzo fourni sur la gauche forcément le sage la paire pierreard david hervieux gay biancardini paillette mendy j'aimerais bien le serre mais il n'est pas assez près il n'est pas assez près je vais le mettre sur le banc d'elle le serre à la place de oh you know on est donc parti comme ça il nous faut une victoire il nous faut une victoire tout de suite grâce à cette victoire si on si on a cette victoire on reviendrait à trois points de consola consola troisième les deux premières places est déjà fini on peut le dire ils ont déjà dépassé les 50 points ils se battent pour le titre nous on se bat vraiment pour avoir un barrage un barrage serait déjà pas mal puis après c'est du bonus si on gagne le barrage c'est du bonus mais là il va falloir aller chercher ce barrage il va falloir aller chercher et ça passe par une très bonne prestation de paillettes et d'éviter de faire des passes comme ça voilà et puis éviter de prendre un carton jaune au bout d'une minute de jeu aussi alors l'équipe a beaucoup de mal en ce moment je ne sais pas pourquoi depuis cette défaite face à lorient même un peu avant il faut le dire on a extrêmement de mal et ouais c'est un peu incompréhensible on fait un peu n'importe quoi même si là c'est intéressant dans les bras du gardien ça c'est pas top non plus à la vitesse on peut les avoir c'est sûr à la vitesse on peut les avoir c'est sûr Hervieux Mendy Fournier David Oh David et voilà ça c'est le problème de la défense les ballons comme on joue assez haut allez Biancardini Biancardini ah Biancardini on a des actions on a des actions maintenant il va falloir les mettre dedans là il va falloir les mettre dedans on va les encourager la paire c'est pas top ça c'est pas top du tout à moins que non voilà oh mais c'est pas possible il tire encore à côté là il avait pas de soutien au centre il faut y croire on domine on doit pouvoir on doit marquer on doit gagner on descend à la 9ème place il nous faut une victoire il nous faut une victoire surtout que Villefranche perd en plus un manque total de finition et on va leur dire qu'on peut gagner par contre là ma défense qu'elle a déjà pris 3 jaunes parce que je ferais pas un changement à la mi-temps je pense hein avec la paire qu'elle a déjà pris un jaune enfin je vais mettre du tour pour faire son retour on va le faire jouer à droite pas de soucis hop causerie allez vous en êtes capable vous en êtes capable et vous en êtes capable de faire mieux que ça Bendic il fait toujours pas un bon match il est où il est là 6-5 le bongo le sage Mendy allez fais moi mentir fais moi mentir garçon oh oh purée c'est pas possible c'est pas possible bien joué le bongo on va leur dire il faut leur concentrer vous merde allez on peut le faire on est vraiment une bonne équipe maintenant il manque peut-être 2-3 bons joueurs 2-3 patrons qui pourraient faire le taf mais j'arrive pas j'arrive pas allez Hervieux excusez moi donc on y va donc oui Mendy ça joue trop petit c'était sûr c'était sûr oh non faut pas prendre un but c'est pas possible on va peut-être faire un changement on va faire un changement Mendy qui va sortir pour l'ECR Mendy Mendy oh paillettes allez bon allez c'est le ouais non tout de suite ouais vas-y on tente le changement tout de suite chaque fois je me fais avoir par une blessure à la con allez il nous faut une victoire on a dit on va pas avoir cette victoire c'est incroyable bon on se retrouve tout de suite pour le match face à c'était qui déjà et bien nous sommes partis pour ce match face à Ajaccio mais tout d'abord qu'est-ce qui s'est passé ? on a eu chaud mais qu'est-ce qu'on s'en sort bien avec ce 4-1 waouh on marque grâce à Dominique David à la 25ème ensuite Lorenzo Fournier se fait expulser à la 34ème Nupok Mendy égalise alors là je suis complètement pas content je vous cache pas que j'ai failli péter un câble Anthony Payette nous redonne l'avantage puis accentue le score grâce à un pénalty et Dominique David clôt ce score sur 4-1 on s'en sort tellement bien tellement bien et donc il y a vraiment un problème sur ce côté gauche Pajou et et comment Fournier prennent beaucoup de rouge donc je sais pas pourquoi il va falloir que je fasse gaffe à ça et donc on est parti Ajaccio, Romil, Barbato il y a quelques regen là on en a 3 ils en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6 attention à la Chouris là le capitaine il peut les battre il nous faut une victoire parce que tout simplement on est remonté à 3 points euh, attendez non, 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 on est resté à 6 points de Consola mais on est remonté à 1 point du 4ème qui est je crois Belfort je vais pas dire de bêtises on va regarder ça quand il va y avoir un petit arrêt de jeu là Mendy la paire on regarde ça vite fait oui c'est ça Belfort on revient maintenant à 2 points de Belfort et on est donc à on est donc à c'est ça 4, 5, 6 points de Consola il nous faut une victoire il nous faut une victoire allez il n'y a pas hors-jeu très bien bon on prend un but au bout de 2 minutes euh, ouais ça va être compliqué j'ai l'impression que ça va être compliqué j'accès au C4 et on n'a pas du tout la possession on n'a rien ok non, toujours pas, on ne réagit pas allez on essaie de réagir on perd la balle tout de suite on va faire Boeir j'en c'est bien non ça va pas être celui là sinon je l'aurai vu sur l'aile droite hop la oui Oui, oui, on va faire ça tout de suite, c'est dans le consomme particulière. Non, mais qu'est-ce qu'ils me font ? Oh là là, on n'a pas de chance en plus, on ne met pas ces tirs-là. Jobello, non, ce n'est pas celui que je pense, il est au milieu de terrain. Il faut y croire, il faut égaliser avant la mi-temps. On blesse beaucoup de joueurs par contre. Non, pas avant la mi-temps. Non. Donc oui, je disais. Bon, mi-temps. On va essayer de l'escouer un peu. Allez. On est parti pour cette seconde mi-temps. Allez, Almeida, Bukini. Ouais, il faut faire un jeu plus direct. Plus en contrer peut-être, allez. Allez, Mendy. Non. Allez. Allez. Il faut y croire. Allez, Biancardini. Le sage, allez. 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 On va le laisser, est-ce que c'est quand même un bon élément. Mendy qui a du mal. Bon, les gars, on tente le tout pour le tout. On tente le tout pour le tout avec chèque touré. On attaque. Allez, c'est parti. Qui est rare. Pour Babato, Babato, Barbato, pardon. Achoury. Et voilà. Et ouais. Ce n'est pas possible. Ils sont trop forts. Beaucoup trop forts pour nous. Et on perd énormément de points. 9 points de retard sur... Non, 7 points de retard sur... Le troisième, ça va être beaucoup trop compliqué. À mon avis, on va viser la quatrième place. La pire. Il faut dire la pire place possible. Allez. On ne sait même pas jouer ça. On ne sait même pas jouer. On ne sait même pas jouer un 5 contre 1. On ne sait pas jouer un 5 contre 1. Oh là là. Et puis là, on va s'en prendre. Bon, quitte à tout tenter. Quitte à tout tenter. Voilà. Ziegler qui dégage. Oh là là là. Allez. Il faut jouer. Il faut jouer. Oh là là. On prend 3-0. Ok. Bon, écoutez les gars. Je pense qu'on va faire un autre match. Dans cet épisode. Ouais. Ah, il fait mal. Et on peut se faire doubler. Il faut au moins la cinquième ou la quatrième place pour cette fois-ci. Bon, allez. On se retrouve tout de suite pour le match face à Dunkerque. On est donc parti pour ce match qui suit face à Dunkerque. Et l'objectif final est, attention, zéro défaite. Zéro défaite jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir deux matchs compliqués. Ce match face à Dunkerque et le match qui suit face à Sedan. Moi, je vous retrouverai pour Beauvais-Oise et Cholet qui sont quand même des équipes qui sont en position de relégable. Pareil pour Créteil. Donc, tout ça, je veux au moins 4 victoires et un match nul. Voilà. Pour vraiment être au mieux. Puis taper les 60 points, ça serait pas mal. Je crois qu'on peut taper les 60 points si on fait 4 victoires. Non, 3 fois 4, 12. 12, ça ferait 57 de match nul. On serait aux alentours des 60 points. Pourquoi pas 5 victoires ? Pourquoi pas 5 victoires ? Tout de suite, face à cette équipe de Dunkerque qui est dans une posture très très mal en ce moment puisqu'ils ont fait, j'ai pu, 4 défaites ou 5 défaites d'affilée. Donc, il faut les enterrer tout de suite et les éloigner de cette course à la 4e ou 3e place même si je n'y crois plus du tout à la 3e place. Je ne vous cache pas, je ne pense pas que Consola va perdre énormément de matchs. Consola ou Villefranche. Il y a des Consola qui gagnent déjà, je crois. Ou c'est Villefranche qui a pris un but. Gueye, Hervieux, Mendy, Hervieux. Allez, Gueye. Il y a eu une sélection avec le Sénégal U20. Ça, c'est bien. Ça veut dire que mes jeunes sont plutôt bons. Et le processus de les faire monter au plus haut niveau est bien parti. Biancardini, 1-0 au bout de 6 minutes de jeu. C'est parfait. Ça me base aussi de Lou Hervieux qui était plutôt à tir, on ne va pas se le cacher. Donc, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 48 points. On y croit. On y croit. Allez, c'est gay ça. Oh, mais pourquoi c'est Touré ? Je l'ai enlevé normalement des tueurs de coups francs. C'est incroyable. Le jeu veut que ce soit Touré qui tire tous les coups francs. Je ne sais pas pourquoi. Allez, Pajot. Qu'est-ce qu'il fait ? Bien, Gueye qui s'est bien proposé. David. Pajot. J'ai bien envie de mettre David sur la fin de saison. Pour lui donner un peu de temps de jeu. et voir un peu ce qu'il donne. Il a été souvent remplaçant parce qu'il ne connaît pas très bien le poste. Allez, Foulon. Attention. Attention. À ce diable de Foulon. Oh là là. On a du bol. On a franchement du bol. Allez. On respire. On y croit. Belle petite victoire. Face à Dunkerque. C'est possible. Arrime à tout mal à cheville. Roman Pira. Alors, ce qui est bien avec cette tactique, c'est quand nos défenseurs latéraux prennent des cartons rouges ou sont blessés, on peut mettre un milieu de terrain. Il est magnifique l'enroulé de Mendy. On peut mettre un milieu de terrain sur la gauche. Tout simplement. Non, c'est bien un con sur la qui gagne. Parce que comme les... Sur la gauche ou la droite, bien sûr. Comme les arrières latéraux sont vraiment comme des milieux de terrain, ça ne change pas beaucoup. Le poste ne change pas beaucoup. Donc, c'est parfait. Ça, c'est un des gros points forts de cette tactique. Ce qui me fait vraiment plaisir. Allez, il faut les enterrer. Il faut les enterrer. Peut-être Payet. Eh oui ! Payet qui va finir sûrement meilleur buteur du championnat. C'est parfait. C'est parfait. Je ne sais plus il a combien de buts, là, cette saison. Il plante. Il plante le petit Payet. Ce n'est pas Dimitri, mais c'est Anthony. Excusez-moi pour le téléphone. Oh, et on a de la chance. Et on a de la chance. Si la chance commence à nous sourire. Hervieux, très bon. Hervieux, très bon. David. Ah ouais, David, ça, c'est une mauvaise passe. Il y a encore un peu de mal sur ce poste-là. Oh là là ! Mais Mendy ! Mais Mendy ! Mon gardien est un peu... Il est reprochable. Passe décisive de Dominique David. Pareil, ouais. Il y a eu le premier tir. Mais bon, s'il compte ça comme une passe décisive, pourquoi pas ? Non, je n'y crois pas. J'allais dire, est-ce qu'on joue la montée, mais non. Je ne vous cache pas que je n'y crois pas. Ce serait tellement dégueulasse pour Villefranche qui... Oh là là, Payet. Donc, qu'est-ce qu'on joue bien ? 5-0 ! Mais c'est quoi ? C'est quoi cette équipe ? D'un seul coup qui change. Ah, la trêve internationale a fait du bien. David. Je pense qu'on va regretter les points perdus bêtement. Pierard. Centre. Vergueil. Pajot. 5-0 à la mi-temps. Mon Dieu. Mon Dieu. Allez, Mendy. Qui décale sur Payet. Payet. Sur Biancardini. La frappe. À côté. Donc oui, la reprise du club, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a ce... Comment dire ? A ce confort. Comment on peut dire ça ? Oui, a ce confort. Je pense que ça dit ça. Parce que l'investisseur qui pourrait venir, le principal investisseur, a dit qu'il voudrait investir 210 000 euros. Ça me fait peur, 210 000 euros, parce que c'est pas énorme. C'est franchement pas énorme. Maintenant, est-ce que c'est peut-être juste une somme de départ ? Pourquoi pas. Mais je vous cache pas, je vous m'attendais à plus. 500 000 euros, pour moi, c'était plutôt bien. Ah non, 210 000. A voir. A voir. Faut pas que Belfair gagne. Faut pas que Belfair gagne. Villefranche qui perd aussi, ça c'est bien. Après, perdre pour faire gagner Orléans, c'est pas top non plus. Hervieux qui décale. Payette, Payette, la frappe, le bel arrêt du gardien. On n'en a pas fait beaucoup. Bien envie de faire jouer... On va faire jouer au Yono. On va faire jouer au Yono à la place de l'ossage. On va faire... Ouais. On va faire donner un peu de temps de jeu à ceux qui ne m'en ont pas beaucoup. Et le chien qui gueule. Et on va faire jouer au Yono. On fait un beau match. L'équipe fait un beau match. J'aime bien. Donc si on peut garder un peu le clean sheet, ça peut être pas trop mal. Et pourquoi pas le triper de Payette ? Et non. C'est à côté. C'est pas trop grave. Mais c'est vrai que là, j'aurais un peu gueulé. S'il y avait le score à 0-0. Je ne vous le cache pas. Et on va faire rentrer chaque tour. On va faire jouer un peu le chèque. Qui nous a tellement fait du bien l'année dernière. Cette saison, il a été concurrencé par un Anthony Payette. De feu. Puisque voilà, c'est le meilleur buteur du championnat. Le meilleur buteur du club. Là, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Malheureusement, en plus, il n'a pas été en réussite en début de saison. Voilà. Il a perdu sa place. Il va partir sûrement cet été. en espérant pouvoir le remplacer par un bon petit jeune, je pense. Il y a du centre de formation. Mais il y a mes buteurs, là, en National 3, que j'ai prêté à Alençon et Boiguillot, mes clubs affiliés. il se débrouillent plutôt bien. On va dire, les deux, ils sont à 15 buts, je crois. Donc, pourquoi pas les faire revenir la saison prochaine ? Allez. On va leur dire ça. On a fait le match en première mi-temps. Donc, c'est super. Voilà. Donc, on va regarder vite fait un peu les stats de son championnat pour voir où en sont mes joueurs. Donc, on est la deuxième meilleure attaque derrière Sedan-Ardenne à deux buts près. Égalité avec Orléans et Consola. Plus de tirs cadrés, c'est nous. On est à 47%. Donc, c'est plutôt bien. Plus de tirs remportés, c'est nous. Match sans buts encaissés, c'est nous. Parce qu'on a 13 quand même. Donc, c'est pas vrai. 13 clean sheets sur la saison. Après, quand on en prend, on en prend beaucoup. Et voilà, c'est bien le problème. Voilà, moins de buts qu'on s'est des 22. Et nous, on est à 38. C'est pas top. C'est clairement pas top, mais bon. Ça comporte par rapport à notre attaque. Possession du ballon, on est troisième avec 52%. C'est correct, même si j'aurais bien aimé monter à 55, à peu près. Mais bon, ça va. Niveau des équipes en forme, en ce moment, on va regarder ça vite fait. On va regarder ça en phase. Cinq dernières rencontres, on est là. Un, deux, trois, quatrième équipe. De toute façon, c'est écrit là, je suis bête. Quatrième équipe en forme en ce moment, avec deux victoires, deux nuls et une défaite. Donc, c'est pas forcément top non plus. contrairement à Jaxio, Orléans et Consola qui carburent en ce moment. Au contraire, Dunkerque, pire équipe, Villefranche, pire équipe. C'est peut-être le moment d'essayer de les doubler, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Sans vous le cacher. Anthony Payet, donc on va regarder vite fait aussi les stats. Meilleur buteur, 25 buts en national. est loin, loin devant le deuxième, Sori Dumbuya de l'US Orléans. Donc ça, c'est plutôt bien. Il va finir donc sûrement meilleur buteur. Il reste combien de jours ? On est quatre. Il en reste quatre. Quatre victoires. Je veux quatre victoires, notamment face à Sedan. Et nous, on va se retrouver soit pour Bové, Cholet, soit si par miracle, on peut jouer une troisième place. Si on peut jouer une troisième place, il y aura Cholet plus les deux matchs de barrage. Et si on est sûr de jouer la troisième place, il y aura des deux matchs de barrage. Maintenant, c'est loin d'être fait. Très loin même. Donc voilà. Donc on est officiellement maintenu. Ça, c'est bien. On est à moins 112 000. Donc on sera dans le positif à la fin de saison parce que je pense qu'on va finir quand même dans ces places-là. Quatre, cinq, au pire six, j'espère, même pas. Donc 500 000. On sera largement dans le positif plus les 200 000 peut-être du nouvel actionnaire. Ça pourrait être intéressant. Donc merci d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas le like, le commentaire qui me fait extrêmement plaisir et le partage. Nous on se retrouve bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada